La gentillesse, c'est de l'amour donné par Petite Bouffée, citation savoureuse d'un auteur inconnue. A tout de suite ! Alors, il y a quelques jours, je partais travailler, donc je travaille, j'ai un job numéro 2 qui est à 7 minutes à pied de mon habitation. Et donc, je partais à pied, comme tous les jours, et je vois, je passe devant des bulles, vous savez, des petits containers pour les vêtements, notamment les vêtements qu'on ne met plus, etc., pour faire un petit don. Et je vois une petite dame, encore plus petite que moi, je ne suis déjà pas très grande, mais encore plus petite que moi, une petite dame avec des petites creulettes comme les petits bigotis d'antan, vraiment savoureuse, toute mignonne. Et je vois par contre qu'elle peine à faire basculer le petit sac de vêtements qu'elle a mis dans cette benne, qu'il faut, par un geste un petit peu compliqué, surtout quand on n'est pas très grand, faire tomber dans la benne. Et donc, je m'approche d'elle, et je me demandais si j'allais pouvoir l'aider, vu une différence de centimètre peu importante. Mais vraiment, tout de suite, en fait, la connexion se fait au niveau du visage. Elle, toute contente, parce qu'une sauveuse allait pouvoir venir lui donner un petit coup de main. Et puis moi, ravie de voir son grand sourire et de simplement pouvoir, moi, essayer de l'aider et de faire passer son petit paquet dans le conteneur. Et en fait, ce moment, ce moment ultra simple, d'ailleurs, même un rien qui repensait, ça m'émeut, parce que c'était tout touchant, en fait. C'était d'une simplicité déconcertante, un petit acte gratuit qui ne m'a rien coûté, qui m'a pris deux secondes de mon temps, mais qui a en fait permis une connexion magique avec cette petite dame. Vraiment une connexion de cœur à cœur toute simple, déjà dans le regard très fort, dans son sourire qui était magnifique. Et vraiment, j'ai passé deux minutes merveilleuses qui ont fait débuter ma journée de façon fantastique, tout en ayant pu rendre un minuscule service qui, pour elle, était vraiment touchant. Et ça s'est d'ailleurs repassé après, parce que j'avais oublié mon petit dîner. Et donc, j'ai fait demi-tour et elle me voyant arriver, elle me dit, vous avez oublié quelque chose, madame ? Et c'était vraiment, voilà, un petit moment de complicité absolument désuet et d'une simplicité vraiment basique, mais lumineuse. Et j'avais envie en fait de vous le partager, j'ai d'ailleurs écrit un petit texte, je vous laisse le lien là. J'ai écrit un petit texte intuitif par rapport à ce minuscule événement. Et mon invitation aujourd'hui, elle était dans la conscience et l'ouverture de toutes ces petites opportunités où vous allez pouvoir faire un petit geste ou dire un petit mot simple. Il n'y a pas besoin de commencer à réfléchir, qu'est-ce que je pourrais faire, etc. Non, vraiment, faites confiance au quotidien qui va vous mettre sur votre chemin aujourd'hui, des tas de petites opportunités où vous allez pouvoir faire un petit moment de gentillesse, une petite bouffée d'amour à quelqu'un. Et je vous invite vraiment à savourer ce moment. À savourer ce moment où vous allez rentrer en contact avec un autre être humain, en donnant de votre cœur, tout simplement. Et je pense que c'est comme ça, moi, qu'on changera le monde. Plutôt qu'on créera un nouveau monde rempli de petites pépites, de petits moments comme ça, mis bout à bout, de connexions entre humains, pleines de bonheur, de douceur et de tendresse. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à tout bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada